Bonjour à tous, et voici une histoire pour vous absolument fantastique et dont vous pourrez en vérifier l'authenticité par vous-même. Alors vous êtes prêts ? C'est parti, on s'envole tout de suite pour Bnebrak. Et oui, un homme simple, pieux, du nom de Schlomo Zalman Stroeber, il s'occupait jusqu'à quelques années seulement d'une synagogue à Bnebrak, aux quatre rues Marches, vous pouvez aller vérifier. Il en était le GABA, c'est-à-dire le responsable technique, logistique des lieux. Et ce monsieur est monté en Israël après la seconde guerre mondiale, et avait une petite usine de chaussures. Son commerce était situé à Yafo, à l'extrémité du bord de mer de Tel Aviv, proche de la célèbre horloge de Yafo. Alors, chaque année à Pessar, le Rav Stroeber était littéralement peiné, affolé et extrêmement bouleversé. Et pourquoi donc ? Car devant son commerce, un autre commerçant avait une grande boulangerie, de type industriel, du nom de Abu Lafya. Voilà. Vous demanderez à n'importe quel Israélien de la région ou d'ailleurs, tout le monde connaît la gigantesque et mythique boulangerie Abu Lafya. Elle appartenait à un arabe de la ville, du nom de Saïd Abu Lafya, qui avait entre les mains une véritable mine d'or, d'où sortait tout type de pain locaux très apprécié, tel que les Pitot, les Lafotes et autres. Mais il y avait une période dans l'année où ce monsieur faisait littéralement fortune. Et c'était à Pessar. Car à l'époque, grâce à Dieu, les boulangeries de toute la région centre, et dont la quasi-totalité des propriétaires étaient juifs, étaient fermées pour Pessar. Or Saïd, n'étant pas concerné par cette restriction, ouvrait donc sa boulangerie et attirait ainsi tous les consommateurs juifs désirant manger du pain à Pessar, à Dieu ne plaît. Ce spectacle qui se déroulait sous les yeux du Rav Strober, notre commerçant juif, le rendait littéralement fou de voir autant de ses frères juifs tomber dans une faute si grave qu'est celle de manger du Khamet à Pessar. Alors les gens défilaient par centaines chaque jour pour se procurer les fameux pains locaux de la boulangerie Abu Lafya. Ils ne pouvaient rien dire à son voisin arabe qui gagnait dignement et honorablement son gagne-pain. Mais de voir autant de juifs fauter ne le laissait absolument pas insensible. Alors ce que je vais vous révéler maintenant n'a été découvert qu'après son décès, il y a quelques années, et en effet ses héritiers ont eu accès à des documents dont ils ignoraient l'existence. En 1972, à l'approche de Pessar, le Rav Strober s'est adressé à son voisin arabe Saïd en lui disant « Voilà, Saïd, je sais que ce n'est pas de ta faute, mais ce que tu fais c'est absolument terrible. » « Bon, qu'est-ce que je t'ai fait ? » lui répond Saïd. « Alors il dit « à moi, rien de personnel, mais pour mon peuple, il y a quelque chose que je n'arrive pas à supporter. » Je t'explique. Chaque année, comme tu le sais à Pessar, chez les juifs, nous ne mangeons pas de pain ni autre produit à base de céréales. Or, c'est une période où les juifs de la région affluent vers ta boulangerie, font la queue et transgressent ainsi un interdit gravissime de notre Torah. Je te propose donc un deal. Tu fermes ta boulangerie pendant les 7 jours de Pessar et je te payerai le manque à gagner de cette période. « A toi de m'estimer le chiffre d'affaires que tu réalises, je suis tout oui. » Assez surpris de cette proposition tant inattendue qu'alléchante, Saïd réfléchit un instant. « Écoute mon ami, quand je vois ton malaise face à cette situation et à quel point cela te tient à cœur, je décide d'accepter ta proposition au marché conclu. » Merci Saïd, mais attention, j'insiste vraiment, lui dit le Rav, pour qu'il n'y ait aucun membre de ta famille, ni même de tes descendants, à toi ou autre, qui rompt cet accord. D'ailleurs, pour ne pas que tu aies la moindre tentation, je t'offre l'hôtel pour toi et ta famille dans le nord d'Israël pour y passer quelques jours de vacances. Alors d'après toi, quel serait le montant de ce manque à gagner ? Après plusieurs calculs, la consultation des documents comptables des années précédentes, etc. Saïd Aboulafia communique au Rav Strauber un chiffre mirobolant, mais que le Rav est prêt à payer de sa poche. Alors chers amis, il faut bien comprendre, on ne parle pas de quelques milliers de chéquels, mais de chiffres énormes. La boulangerie Aboulafia était, et encore d'ailleurs, une grande boulangerie industrielle, et non pas une petite boulangerie de quartier comme on peut connaître en France ou ailleurs. Et pourtant, par amour pour son peuple et pour son dieu, le Rav Strauber a déboursé cette somme, le cœur léger et plein de joie. C'est ainsi qu'en 1971, la boulangerie Aboulafia a pris l'honorable décision de fermer ses portes pendant Pessah. Alors de ce fait, de nombreux juifs qui souhaitaient se procurer du khametz pendant Pessah ont dû se résigner à acheter des matsots, faute de ne pas trouver de boulangerie dans toute la région du Goujdan. L'année d'après, en 1972, le Rav Shlomo Zalman-Strauber retourne voir son voisin Saïd, il lui propose de réitérer l'opération, celui-ci accepte de nouveau, et cependant trois années consécutives. Incroyable, trois années où cette boulangerie ferme, c'est juste fabuleux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au bout de quatre ans, à l'approche de Pessah, c'est Saïd qui part s'adresser au Rav. Il lui dit comme ça, écoute, cette année je ne veux pas que tu me payes ce que tu me donnes d'habitude. Il dit « Ah bon ? Et combien tu veux cette année ? Il y a un changement dans le programme, peut-être, je ne sais pas. Quelle est ta somme demandée pour cette année ? » « Cette année, lui dit Saïd, je ne veux rien. Je ferme boutique sans que tu me payes un centime. » Absolument sous le choc, le Rav lui demande un peu plus d'explication. C'est alors qu'il lui dit « Je vais être franc avec toi. Je me suis aperçu que depuis que je fermais à Pessah, dans le cadre de notre accord, eh bien que mes bénéfices de l'année avaient grimpé en flèche comme jamais. Je n'ai jamais gagné autant d'argent et je pense très sincèrement que c'est grâce à toi car tout cela m'a apporté une véritable bénédiction. » Féché par l'honnêteté de son partenaire et par la providence divine qu'il est en train de vivre, le Rav Stroeber le salue d'une franche accolade et remercie Hachem de sa généreuse bonté envers lui et son peuple. Et lorsque Saïd Abou Lafya quitta ce monde, la consigne à ses descendants était claire. L'engagement devait être maintenu ad vitam aeternam. Personne n'a jamais rien su de cette affaire. Personne. Seul l'avocat qui a rédigé le contrat ainsi que Saïd Abou Lafya en savait quelque chose. Le Rav Shlomo Zalman Stroeber avait gardé cela pour lui-même. C'était sa mitzvah. Il ne voulait aucun honneur pour cela. Et tout a été découvert il y a quelques années seulement lors de son enterrement. Ses héritiers ont la surprise de tomber sur le fameux contrat de cet accord dont le montant était aussi élevé, accrochez-vous bien, qu'un appartement de 4 pièces à Tel Aviv. Et oui, en 2017, le petit-fils de Saïd Abou Lafya a posté une photo sur laquelle on le voit sur les réseaux sociaux avec un jeune Kharedi, le petit-fils du Rav Shlomo Zalman Stroeber. Et quelle n'a pas été son émotion quand le petit-fils du Rav lui a montré le contrat qu'avait signé leur grand-père ? Alors pour ma part, je suis moi-même passé à Pessar devant cette incontournable boulangerie. Et je vous confirme que même après 47 ans, elle est encore fermée. Je l'ai même pris en photo pour vous, je vous laisse la regarder. Et c'est absolument extraordinaire de voir quelle kidouche Hachem et quel amour pour les mitzvot, c'est juste magnifique. Alors voilà comment, de la bouche d'un non-juif, nous avons l'assurance que de se rapprocher des sentiers d'Hachem est porteur de bénédiction. Et à l'instar de ce Rav qui a accompli cette mitzvah avec intégrité et en toute discrétion, puissions-nous aussi avoir le mérite d'avoir notre mitzvah loin des regards, la nôtre, qui à 120 ans nous permettra, Bézrat Hachem, de jouir du monde futur. Shabbat shalom à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada